Quelle est la banque idéale pour faire un report de mensualité ? Il y en a pas, c'est Stan et dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est très important et que tu dois pouvoir maîtriser pour bénéficier au maximum du levier bancaire et du crédit immobilier. Il s'agit du report de mensualité. La banque idéale pour faire ça, et je l'ai personnellement expérimenté à deux reprises, c'est la caisse d'épargne. En fait, d'abord, on va commencer par qu'est-ce qu'un report de mensualité ? C'est le fait de pouvoir différer ta mensualité de crédit immobilier. Donc, le crédit immobilier, il va prendre deux tournures. Il y a la première partie qui va être la partie intérêt et ensuite, à côté, tu as la partie capitale. Le report de mensualité, c'est lorsque tu vas acheter un bien et que tu vas devoir faire des travaux. En fait, la banque va mettre en place un report pour que tu n'aies pas payé ta mensualité tant que tu n'es pas dedans ou tant que tu ne peux pas louer ton bien immobilier. Et nous, ce report, on va le mettre et on va le prendre pour qu'il nous soit favorable. Le report de mensualité, tu as un report à partir du moment où tu ne débloques pas l'intégralité de ton montant de travaux. Donc, ce que tu vas pouvoir faire à la fois dans un investissement locatif ou dans ta résidence principale, et là, la caisse d'épargne, c'est vraiment une banque idéale pour ça parce qu'elle part d'un principe que tu as trois ans facilement obtenable de report de mensualité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir acheter ton bien immobilier, faire les travaux qui vont durer entre deux, trois à quatre mois maximum et ensuite pouvoir encaisser pendant deux ans et demi l'intégralité des loyers en remboursant l'équivalent d'à peu près 25% de ta mensualité réelle en payant que les intérêts. Tu peux aussi mettre en place des reports totaux de mensualité et à ce moment-là, tu ne vas vraiment payer que la partie assurance de ton prêt immobilier. Moi, je te conseille quand même de payer la partie intérêt pour ne pas oublier que tu as un crédit immobilier. C'est important quand même de payer chaque mois quelque chose qui symbolise quand même ton crédit immobilier. On a vu l'intérêt sur un bien locatif. Maintenant, je vais te parler de l'intérêt sur une résidence principale. Tu vas pouvoir faire tes travaux de la même façon, ne pas débloquer l'intégralité du budget travaux et ensuite pouvoir vivre dans ta résidence principale, donc une belle résidence principale sympa en payant 25% du coût réel de ta mensualité. Quand tu vas arriver au bout des trois ans ou peut-être un petit peu avant, tu vas pouvoir la mettre en vente, bénéficier de l'outil le plus beau en France, c'est-à-dire la fiscalité de la résidence principale où tu as zéro impôt sur la plus-value, revendre ta maison, prendre entre guillemets ta plus-value et ainsi recommencer dans une nouvelle résidence principale. C'est un outil qui est magnifique, le report de mensualité, il est magnifique aussi bien pour du locatif que pour de la résidence principale. Pourquoi travailler avec la caisse d'épargne ? Parce que personnellement, j'en ai fait deux fois l'expérience, ça s'est très bien passé et j'ai aussi des amis et des proches qui ont fait la même chose et ça s'est toujours très bien passé. La caisse d'épargne a sur cette partie de report de mensualité une stratégie et une stratégie politique de crédit qui est très favorable à la mise en place de report de mensualité. Facilement, tu pourras également négocier l'IRA, les indemnités de remboursement anticipées qui te permettront de pouvoir revendre un petit peu quand tu veux sans avoir à payer de majoration sur ton crédit. La seule chose que peut te demander la caisse d'épargne, c'est de domicilier tes revenus dans la banque pour la mise en place de ton crédit. Je te conseille d'accepter parce qu'honnêtement, tu as tellement plus à gagner que de refuser la domiciliation et aussi la bonne nouvelle, c'est que si demain tu fais un nouvel investissement locatif et que la banque te demande à la fois également de domicilier les revenus, une fois que le crédit est fait, tu peux facilement domicilier tes revenus dans une autre banque sans pour autant que cela pose problème dans la première. Si tu veux un contact caisse d'épargne en région lyonnaise, regarde un en description, ça pourrait t'intéresser. Si cette vidéo t'a plu et si tu souhaites recevoir en exclusivité toutes les nouvelles vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501